Le phénomène exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolai. Bon, mais voilà, ça s'est passé un mardi, c'était à 16h17, j'étais en train de bricoler dans le jardin, parce que, voilà, je ne travaille pas depuis quelque temps, donc je m'occupe. Et j'entends un bruit, une sorte de claque et une sorte de sifflement. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit, merde, c'est peut-être la machine à laver dans ma femme qui déconne. En fait, non, c'était pas ça, je me retourne. C'était une sorte de soucoupe de forme de forme circo-sphérique qui a descendu, qui est descendu, mais sans flammes. Sans flammes. Juste, juste, voilà, c'était de l'air, ça tombait tout doux au sommeil. En dessous, il y avait des genres de turbines. Des turbines, comme, on voit, au cul des Masséphers-Gusson, comme ça, de celle du là, comme ça, là, j'avais jamais vu ça. Je vous jure, sur la tête de mon arrière-père, j'ai jamais vu ça. J'ai eu peur. Il avait l'air d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait vu. Je me suis planqué, je me suis dit, merde, peut-être, je sais pas, moi, c'est les Allemands qui reviennent, ou je sais pas. J'étais là, je vous jure, j'avais la jégite comme ça. Je regarde, et là, il y a un genre de sas, de, comment dire, un escalator, qui tombe, une sorte de fumée, et là, qu'est-ce que je vois ? Une sorte, une femme, une silhouette, on aurait dit, une femme habillée, comme elle est, en deux pièces, comme elle va à la mer. Donc du coup, elle commence à descendre, voilà, comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Ça fait une silhouette de femme. Vu que c'est caillouteux, et bien patatras, elle s'est cassée la gueule, et puis là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend comme pour pisser, donc du coup, elle descend le truc, et puis elle commence à pisser, mais c'était pas jaune comme de la pisse, c'était comme de l'huile de vidange. Du coup, elle se relève, et là, je vois son visage, son visage, c'était, c'était pas un homme, c'était pas une femme, c'était, c'était, ça avait la forme comme ça. J'ai fait, bordel, qu'est-ce que j'ai, alors moi, j'étais comme ça, je tremblais, c'était la première fois que je voyais ça. Alors j'étais là, je regardais, elle est montée dans la soucoupe, elle a fait, le truc, ça fait, clac, le truc, c'est parti d'un coup. Donc du coup, j'ai attendu, j'ai regardé, j'ai vu que c'était calme. Venez voir, parce que là, c'était, voilà, vous voyez là, là, les traces là, et bien ça, c'est la soucoupe ça. Vous voyez comment ils m'ont dégueulassé le chemin, c'est dégueulasse, voilà. Les mecs, ils sont arrivés, c'était, c'était la cavalerie, comme ça, alors qu'est-ce qu'il s'est passé, rien, là, je suis attendu, regardez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça, déjà, j'aurais dit. Les mecs, ils sont là, ils ont commencé à prendre des photos, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est ce truc, qu'est-ce qu'il y avait, alors je lui montre le talon aiguille, il me fait, qu'est-ce que c'est cette histoire, je vous jure, c'est pas des conneries. Le mec, c'est arrivé comme ça, là, ils avaient le sachet plastique, ils l'ont ouvert, avec leur genre de cisaille, alors clac, tac, ils ont pris le truc, ils ont mis ça dans leur bagage. Cet engin ne serait pas d'origine terrestre. Les plans prélevés par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère ? Nous, nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet, c'était réellement posé sur le sol et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyée en laboratoire. Et puis voilà, ils m'ont questionné qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et moi, je vous jure, comme je vous le dis, je leur ai dit, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est l'une des premières fois, sinon la première fois, qu'une étude de type biochimique et biophysique confirme la description qui était par ailleurs très précise d'un témoin quant au lieu et à la date de l'apparition du phénomène, de l'atterrissage du phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada